Metz quand même se distingue pour nous, en tout cas les suiveurs du club africain, vu le nombre d'internationaux, et malheureusement ils ne pourront pas jouer leur match de sélection dans deux semaines. Le club a décidé justement de ne pas les libérer à cause de la situation sanitaire. Pourquoi ? Pourquoi ces décisions ? Parce qu'il y a des protocoles de retour qui font qu'à un moment donné, quand on part dans des pays où il y a une quarantaine, donc on aurait dix joueurs en moins pour jouer les deux matchs de Monaco. Et sur les dix joueurs, c'est tous des internationaux, il n'y a que des titulaires. On ne peut pas s'handicaper autant. Je pense qu'une sage décision, ce serait de reporter les matchs internationaux comme l'a fait l'Amérique du Sud. Je le regrette, mais il y a un peu de logique et de bon sens, on ne peut pas se priver de dix internationaux quand on va jouer Monaco, et trois jours après, on rejoue Monaco en Coupe. C'est trop handicapant. S'il n'y en aurait un ou deux, pourquoi pas ? Mais là, ça fait dix. Dix et non, après, on ne peut plus jouer. Surtout qu'il y a des matchs quand même décisifs, vu que c'est deux dernières journées des éliminatoires de la Cannes. Vous ne trouvez pas ça dommage qu'il n'y ait pas eu d'accord, d'arrangement quelconque justement pour éviter ce compromis ou ce genre de décision ? Écoutez, on est dans des situations dramatiques au niveau sanitaire. Je pense que quand il y a des causes au niveau mondial, il faut savoir s'adapter. Peut-être que si ces matchs sont remis, écoutez, c'est normal que les internationaux jouent ces matchs-là, mais après, le calendrier, ce n'est pas moi qui le fais. On ne peut pas, nous, se priver de dix internationaux. Je pense que c'est d'une logique implacable et c'est du bon sens. Les Américains du Sud ont annulé leurs matchs et ils rejoueront plus tard. Est-ce qu'on peut trouver une date fin mai qui puisse, à un moment donné, permettre à ces internationaux de faire les matchs et que les pays veulent jouer avec leur meilleure équipe ? Je crois que ce serait une sage décision. Les joueurs n'ont pas été trop déçus, ceux qui étaient concernés ? J'ai pris mes responsabilités. Ça incombe de mes responsabilités. Donc moi, je ne peux pas. Après, c'est tellement logique et plein de bon sens. Je pense que voilà, je veux dire, c'est...